Maintenant, la BCE est en train d'assister à la mort de l'Europe et elle y assiste complètement impuissante parce qu'il est en train de se passer un phénomène extrêmement rare, un phénomène qui fait qu'à la fois la BCE devrait intervenir mais qu'en même temps elle ne peut pas et ne doit surtout pas intervenir. La BCE est complètement impuissante face à ce phénomène économique qui est en train d'arriver et qui va avoir un impact extrêmement fort dans vos vies. C'est cela dont on va parler dans cette vidéo. En tout cas, hier, il y a eu une réunion de la BCE et vous savez, j'y ai mes amis et ils m'ont raconté comment s'était passée cette réunion. Alors, une réunion à la BCE, c'est comme un repas de famille. On n'a rien à se dire mais on est obligé d'y aller. Mais avant de vous parler de ce qui est en train de se passer et qui est terrible, eh bien, j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo. Un sponsor que vous connaissez certainement si vous suivez régulièrement mes vidéos. Il s'agit de Freedom24. Freedom24, c'est une plateforme de trading qui offre la liberté financière. Et actuellement, vous pouvez profiter d'un taux de rendement attractif qui est de 4,2% en euros et jusqu'à 6,13% en dollars. Tout ça sans minimum de dépôt. Et vous pouvez aussi accéder à une large gamme d'investissements, y compris les actions du CAC. Et actuellement, eh bien, si vous cliquez dans le lien qui est dans la description de cette vidéo, vous aurez le droit à 30 jours de trading gratuits. Il y a aussi une équipe d'assistance francophone qui est à votre disposition. Et actuellement, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir un compte d'épargne à 2,5% en euros et à 3% en dollars. Ainsi que des choix d'actions avec un rendement allant jusqu'à 21% et qui sont sélectionnés par des analystes qui sont primés par Bloomberg. Bref, avec Freedom24, vous accédez à des plans d'épargne à long terme, une interface conviviale, des ordres en attente, des cotations en temps réel et bien plus encore. Cliquez sur le lien qui est dans la description, rejoignez-les aujourd'hui pour libérer votre potentiel financier. Mais revenons à cette fameuse réunion qui a été organisée au sein de la BCE et qui fait encore trembler Christine Lagarde. Et je ne dis pas ça pour faire des phrases. Tout le monde à la BCE est terrifié par ce qui est en train d'arriver. Et vous-même, vous devriez avoir peur de ce qui est en train d'arriver en Europe. Mais on va commencer par le commencement et je vais vous décrire ce qui s'est passé pendant la réunion. Tout le monde arrive à la réunion. Il y a Christine Lagarde, d'autres pontes, et puis il y a Abel au bois dormant et ceux qui l'accompagnent. Abel au bois dormant, je vous en ai déjà parlé, c'est le responsable des risques systémiques au sein de la BCE. Pour Abel, une bonne réunion, c'est relativement simple. C'est des viennoiseries à volonté. Dire une phrase un petit peu compliquée qui fait croire à tout le monde qu'il est intelligent. Et enfin, repartir de la réunion sans qu'on lui ait attribué quoi que ce soit de nouveau à faire pour qu'il puisse tranquillement aller continuer sa sieste. Tout le monde s'installe donc et Christine Lagarde commence son discours à élite extrêmement fière. L'inflation est passée de 10% à 5%. L'action des banques centrales est extrêmement nette et ils arrivent maintenant à baisser l'inflation. Il faut dire qu'ils se sont énormément donné de mal et qu'ils ont tout fait pour vaincre l'inflation. Surtout prier. En tout cas, les 6 premiers mois, ils n'ont fait que prier. Et puis Christine Lagarde a dû se rendre à l'évidence. Dieu ne voulait pas intervenir dans cette histoire. Du coup, au bout de 6 mois, elle a fini par accepter d'augmenter les taux directeurs pour réussir à juguler l'inflation. Mais là, c'est fait. On est passé de 10% à 5% et même si l'inflation ne bouge plus tellement, eh bien, ça va, c'est pas si mal. C'est pas si mal, on dirait que c'est finalement ce que disent le plus les anciens et les actuels ministres de l'économie de la France. C'est pas si mal. Bref, Christine Lagarde finit son discours en disant qu'ils ont augmenté les taux d'intérêt 9 fois d'affilée, que c'est efficace et que là, ils peuvent tranquillement s'arrêter. On stoppe la hausse des taux et on fait ce que les fonctionnaires de la BCE font de mieux, on ne fait rien. La réunion va se terminer, Abel est tout content, il range ses affaires et il souhaite filer maintenant dans son bureau pour finir sa sieste de la matinée. Seulement voilà, avant que qui que ce soit n'ait eu le temps de partir, Ella lève la main. Ella de bons yeux, c'est une jeune analyste financière qui travaille directement sous les ordres d'Abel à la BCE. Elle lève la main et Christine Lagarde commet l'énorme erreur de l'interroger. Et là, elle lui dit qu'il y a quand même un énorme problème, c'est l'inflation sous-jacent. Déjà, elle dit Ella, 5% d'inflation, c'est trop. En principe, l'inflation cible de la BCE, c'est 2%, pas 5%. Il y a un petit brouhaha dans la salle en disant, on peut bien se contenter de 5%, c'est pas si mal pour les États qui arrivent comme ça à se désendetter et tant pis pour le bon peuple qui voit un petit peu ses prix augmenter. Mais Ella ne se laisse pas démonter, elle dit, oui mais il y a aussi l'inflation sous-jacent. Dans l'inflation, vous avez quelques prix qui sont extrêmement volatiles, comme l'énergie ou les matières premières. Et la BCE n'a pas énormément d'impact sur le prix du pétrole, par exemple, puisqu'elle n'en produit quasiment pas. Donc, on calcule l'inflation sous-jacente pour avoir des prix plus stables et surtout voir les choses sur lesquelles la BCE peut avoir un impact. Et Ella souligne que l'inflation sous-jacente ne baisse quasiment plus. Elle a baissé de 0,2% en août, en s'établissant à 5,3%. Et elle souligne qu'il va d'ailleurs avoir un problème sur cette inflation sous-jacente avec les salaires. Les Français, les Allemands, bref, tous les Européens ont vu les prix augmenter très fortement. Du coup, légitimement, ils sont allés voir leur patron pour demander des hausses de salaire. Et puis, dans certains pays, comme la France, le SMIC étant indexé sur l'inflation, il a automatiquement augmenté. Vous avez eu donc des augmentations de salaires qui ont été très fortes en Europe. Les entreprises augmentent les salaires. Mais pour pouvoir augmenter les salaires tout en conservant leur marge, eh bien, elles doivent également augmenter leur prix. Et en augmentant leur prix, eh bien, elles font augmenter l'inflation sous-jacente, l'inflation d'une manière générale, de toute façon. Mais surtout, l'inflation sous-jacente. Et Ella dit que, bah, dans ces conditions, on va probablement avoir une remontée de l'inflation. En tout cas, il y a un énorme risque de voir l'inflation repartir. Christine n'y va pas par quatre chemins. Bon, bah, dans ce cas, on n'a qu'à augmenter les taux. Tout le monde est content, on commence à refermer ses affaires. Et à nouveau, Ella lève la main. Il y a dans l'air un peu d'énervement qui se crée. Et cette petite analyste risque de faire louper leur sieste du matin à tous ces banquiers centraux. Pour avoir un peu plus d'autorité sur l'audience, Ella décide alors de montrer ses courbes. Elle sort un papier et montre qu'on est en pleine récession. Eurostat est formelle. La zone euro est rentrée en récession. Une faible récession, d'accord. Mais une récession quand même. Et une récession qui risque de s'amplifier. Parce que l'Allemagne, elle, est au bord du gouffre. L'Allemagne fait face à deux énormes problèmes. Une demande à tonnes. Les consommateurs ne sont plus là. Il faut dire qu'ils ne sont pas là non plus en France. Ils sont là nulle part maintenant à cause de l'inflation. Mais en plus, l'Allemagne souffre de prix de l'énergie qui sont gigantesques. Et qui font que les industriels, petit à petit, commencent à quitter le pays. On a une production industrielle qui est en baisse de 1,7% en Allemagne. Or, l'industrie, c'est le poumon de l'Allemagne. Et à trop vouloir faire de l'énergie propre, de l'énergie éolienne, de l'énergie photovoltaïque. Et il faut dire énormément de charbon. Eh bien, l'Allemagne se retrouve avec des coûts de l'énergie qui sont beaucoup, beaucoup trop élevés pour son modèle économique. Et l'ancien géant industriel est en train de s'effondrer. Bref, dit et là, on a un réel problème de récession en Europe. Parce que, certes, l'Allemagne s'effondre et c'est visible maintenant pour tout le monde. Mais en plus, les pays aux alentours de l'Allemagne, notamment la France, ne doivent le fait de ne pas être rentrés encore en récession qu'à des choses purement techniques. Elles devraient l'être réellement en récession. Et d'ailleurs, même la Banque de France pense que l'on va avoir un automne à tonne. En fait, ce qui est en train de dire elle à tous ces banquiers centraux, eh bien, c'est qu'on est au bord de la stagflation. Peut-être même qu'on y est. Et c'est de ça que vous, vous devez avoir peur. En tout cas, c'est ce qui terrifie totalement les banquiers centraux. La stagflation, eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement rare dans l'histoire. On l'a connue dans les années 70, vous savez, qui ont été des années extrêmement dures pour l'ensemble du monde occidental. La stagflation, c'est à la fois une inflation qui est forte et une croissance qui est à tonne, voire qui est en récession. Économiquement, c'est presque impossible d'y arriver. D'ailleurs, on doit remercier nos élites et la BCE d'avoir réussi ce petit miracle ou plutôt ce petit enfer. Généralement, lorsque vous avez une croissance, vous avez de l'inflation. Quand vous avez une inflation, d'ailleurs, vous avez une croissance. Ça marche dans les deux sens. Et quand vous avez une récession, une stagnation, eh bien, les prix baissent. Vous n'avez pas d'inflation. Réussir les deux en même temps, on l'avait fait en 1970, mais généralement, c'est totalement impossible. Et ça pose un énorme problème. Ça pose un énorme problème parce que comme vous n'avez pas de croissance économique, vous avez le chômage qui augmente fortement. Et quand le chômage augmente fortement, eh bien, vous avez beaucoup de personnes qui se retrouvent sur le bord de la route. Et ces personnes vivent en même temps l'inflation. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de travail, sont au chômage et voient les prix augmenter. Bref, vous avez à ce moment-là une augmentation de la pauvreté. Et si ça fait très peur à la BCE, c'est pas qu'eux risquent d'être au chômage ou d'être susceptibles de devenir pauvres. Non, rassurez-vous pour eux, il n'y a aucun problème. Ça, c'est pour vous. Eux, ce qui les embête énormément, eh bien, c'est qu'ils ne peuvent rien faire. S'ils veulent combattre l'inflation pour aider quand même les personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts, eh bien, il faut qu'ils augmentent les taux. Seulement, voilà, s'ils augmentent les taux, ça devient plus difficile aux entreprises d'emprunter. Ça devient plus difficile pour les particuliers d'acheter de l'immobilier ou même de faire des crédits à la consommation. Et donc, en augmentant les taux, ils réduisent l'activité économique. Et du coup, eh bien, ils empêchent les entreprises de se développer, ils empêchent la croissance. En augmentant les taux, ils diminuent la croissance. Mais s'ils veulent relancer l'activité économique, relancer la croissance, eh bien, dans ce cas, ils doivent mettre de l'argent dans le système. Mais s'ils mettent de l'argent dans le système, eh bien, ils poussent l'inflation en avant. Bref, si la BCE agit en augmentant les taux, elle va baisser l'activité économique, augmenter le nombre de chômeurs et augmenter le nombre de pauvres. Et si elle ne fait rien, c'est-à-dire qu'elle ne touche pas au taux, eh bien, alors, elle va laisser l'inflation filer et augmenter. Bref, la BCE se retrouve face à une impasse. C'est en tout cas ce qu'elle a dit à ses collègues. Et même Christine Lagarde est songeuse. Elle réfléchit. Elle ne voit plus du tout ce qu'elle doit faire. Du coup, elle sort de la pièce. Et quand elle sort de la pièce, personne ne sait ce qu'elle dira dans quelques heures devant les caméras et les micros. D'ailleurs, en sortant, elle demande si quelqu'un a une pièce. Moi, je parie sur un pile ou face. Et vous ? Qu'est-ce que vous feriez à la place de Christine Lagarde ? Est-ce que vous auriez augmenté les taux pour combattre l'inflation, mais à ce moment-là, créer des problèmes économiques qui aboutiront à du chômage et probablement à une augmentation de la pauvreté ? Ou est-ce que vous n'aurez rien fait pour laisser les entreprises croître, mais dans ce cas, prendre le risque énorme de voir repartir l'inflation en flèche ? Dites-le-moi dans les commentaires. Je vous donne, moi, ce que j'aurais fait. Je pense que l'ennemi numéro un qu'il faut combattre, c'est l'inflation. Et donc, il faut augmenter les taux, il faut les augmenter même extrêmement fortement pour tuer le plus rapidement possible cette inflation. Oui, ça va créer du chômage. Oui, ça va créer de la pauvreté. Il n'y a pas de repas gratuits, comme dirait Margaret Thatcher. On sera obligé de payer à un moment ou à un autre les bêtises qui ont été faites par nos dirigeants. Autant les payer rapidement, augmentant les taux, et après un an, peut-être deux de difficultés économiques, eh bien, on pourra repartir sur un train de croissance, une croissance qui sera alors saine. Mais dites-moi ce que vous, vous en pensez dans les commentaires. Et avant de vous donner le dicton du jour, eh bien, j'aimerais une nouvelle fois remercier le sponsor de cette vidéo, Freedom24. Et je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo pour avoir 30 jours de trading gratuits, ainsi que d'autres cadeaux que je vous ai indiqués. Et le dicton du jour, en hommage à Christine Lagarde. Ça ne sert à rien de contredire une femme. Il suffit d'attendre qu'elle change d'avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501